Ok, nous allons commencer. Merci d'être venus si nombreux à cette présentation. Je suis Loutiane, je suis avec mon collègue Pietro et nous allons parler de moteur de recherche et puis aussi de LLM et notamment ChatGPT que vous connaissez. Ok, nous sommes Adeline, c'est une société d'experts en moteur de recherche. Notre métier c'est de développer des moteurs de recherche d'abord. On fournit du conseil, du training, de la formation. On développe aussi une solution pour le e-commerce au-dessus de l'Easticsearch. Et on a aussi un moteur de recherche collaboratif qu'on a lancé sur http.all.site. Vous pouvez le trouver en ligne. On voulait vous connaître en fait avant de commencer. Donc je pense que tout le monde va répondre oui, mais qui connaît et utilise surtout, qui utilise ChatGPT ? Ok, donc quasiment tout le monde. Qui connaît, je ne vais pas dire utilise, mais qui connaît HuggingFace ? Pas le emoji, la communauté IA ? Ok, beaucoup moins de monde. Ok. Donc bon, on va en parler en fait, donc c'est pas le emoji HuggingFace, c'est la communauté IA, le GitHub de l'IA. Et dernière question, pareil pour vous connaître, qui utilise Elasticsearch, OpenSearch, Solar, des moteurs de recherche comme ça, open source plutôt ? Ok, donc une partie de la salle. Très bien. Donc j'imagine que vous êtes venu plus pour ChatGPT que pour les autres sujets, mais bon, vous n'allez pas être dessus. L'agenda est très chargé aujourd'hui. On va essayer de passer dans beaucoup de sujets. On a beaucoup de démonstrations en fait. Malheureusement, on n'a pas de micro comme ça, donc on va essayer de le faire. On a besoin d'avoir les mains sur le clavier. On va basculer beaucoup entre les démonstrations et les slides. Voilà, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on va basculer sur des slides, mais on va essayer de faire beaucoup de démon en fait pour être assez factuel. Voilà, donc on va parler de NLP, on va parler de ChatGPT, comment on est arrivé là. On va parler de la communauté IA qui s'appelle HuggingFace. On va parler des moteurs de recherche et le NLP et comment ça s'intègre avec ChatGPT aujourd'hui. On va parler de Elasticsearch, comment ça s'intègre avec le NLP. De Large Language Models, autant GPT que d'autres qui sont open source. Beaucoup de démonstrations comme je dis. Et on va aussi essayer de vous donner plein de références en fait pour des takeaways en fait. Cette présentation a été donnée la première fois à ce groupe en fait, Search and Data. Donc c'est un groupe sur Meetup en fait. On fait des réunions régulières plutôt à Paris. Mais on aura aussi un Meetup à Toulouse. Donc il y a presque 700 membres. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé dans ces sujets, vous êtes sur, vous passez en région parisienne, n'hésitez pas en fait à jeter un coup d'œil. Et donc on a donné la première fois ce talk en fait à Devox dans le cadre de ce Meetup. Et donc ça c'est la, on va dire la troisième version. C'est très différent en fait. Il y a une version en anglais aussi qui était donnée à Devox UK. Une version beaucoup plus courte. Là le temps était que de 20 ou 30 minutes. Là on aura un peu plus de temps, donc on va essayer de faire mieux. Ça marche ? Ça marche. Donc on va commencer à partir de l'NLP. L'NLP ce n'est pas un sujet récent. Ça fait depuis longtemps qu'il est né. Depuis 1950, quand on a eu l'expérience de Georgetown. Donc la première traduction de l'anglais vers le russe. On a eu aussi après des chatbots, les premiers chatbots. On arrive à notre jour avec WordChuvec. C'est la première librairie qui permet de faire de la vectorisation. C'est de chez Google. Et en 2018, on a l'homme John Lee, Bert, qui arrive sur le marché. Et aujourd'hui, on a bien sûr, on connaît tout le monde. On connaît CGPT qui est la vraie star de l'Internet, on peut dire. Donc, comment on est arrivé si loin ? Comment on est arrivé là ? Eh bien, on a bien sûr beaucoup plus de données. Données sont partout. Elles sont partout dans la vie de tous les jours. On peut l'utiliser pour entraîner notre modèle. On a bien sûr beaucoup plus de ressources. On a beaucoup plus d'hardware, plus puissante. Et bien sûr, à la fin, on a aussi tout ça. On a aussi notre cerveau, le cerveau des gens qui l'ont inventé, ont inventé ça. Donc, c'est les transformers. C'est l'architecture sur laquelle se base GPT et aussi BART. Et donc, on a l'importance de tout ça qu'il est, le transfer learning. Donc, la possibilité de fonctionner notre modèle pour différents cas, différentes utilisations. Donc, CGPT. Donc, on a perçu rapide sur un peu l'architecture de CGPT. On a dit que c'est basé sur un transformer. C'est plusieurs couches de décoder comme modèle. L'entraînement, il est fait en trois étapes. En fait, CGPT s'entraîne sur un large corpus de données. Et après, il est fantiné pour nous répondre à notre question un peu en modalité chatbot. L'utilisation, on peut faire trop de choses, probablement, tout. Et après, ça rapproche bien sûr l'innovation dans le traitement du langage naturel. Donc, on est parti d'une simple traduction anglaise, on est arrivé à ça. Et on a aussi des amis de CGPT. On a tout en série de modèles, de large language models. On a aussi des modèles open source, heureusement. Et on a aussi des modèles qui ne sont pas open source. Là, on voit en jaune, ils sont tous les modèles open source. Juste en 2023, cette image n'est pas mise à jour. Mais on verra, après, il y a beaucoup plus de modèles. Tous les jours, chaque jour, il sort un nouveau modèle. Il faut mettre à jour les slides. Donc, c'est... Bien. Donc, un autre sondage, en fait, pour voir. Vous disiez que vous utilisez ChatGPT. Comment vous utilisez ChatGPT, en fait ? Première question, pour faire du résumé du texte. Donc, faire ce qu'on appelle de la summarization. Qui utilise ChatGPT pour ça ? C'est-à-dire, voilà, j'ai un article de blog très, très grand. Et puis... OK. Qui utilise ChatGPT pour faire de la reformulation de texte, de la correction orthographique, de la traduction ? Donc, reformulation. Si vous avez un texte, vous le reformulez. D'accord. Qui utilise ChatGPT pour comprendre et expliquer un code, un bout de code ? OK, un peu moins. Générer du code. OK. Donc, c'est beaucoup. Générer du texte. Donc, ça, c'est juste, voilà, des poèmes, des poésies, des chansons, des trucs comme ça. C'est ça ? Ou du texte pour votre travail, peut-être aussi ? Bon, OK. Vous savez que le texte généré, c'est du random, en fait, en gros. OK. D'autres utilisations dans la salle ? Laquelle ? Recherche. Recherche. OK. Donc, on remplace Wikipédia par ChatGPT ? Non, c'est plus de documentaire. OK. D'accord. La recherche de la documentation. Très bien. Donc, il y a beaucoup d'utilisations, en fait. Donc, on ne va pas, on disait qu'on va cloner ChatGPT. On ne va pas tout cloner, en fait, en réalité. Mais on va se concentrer quand même sur des utilisations, en fait, un peu phares. Et donc, ça, c'est comment le CEO de OpenAI, donc la compagnie qui a lancé ChatGPT, utilise ChatGPT. Donc, on a eu la chance, en fait, de l'avoir à Station F. Donc, nos bureaux sont à Station F, donc on a pu aller à cette conférence, en fait. Enfin, c'était plus une discussion ouverte. Et donc, l'usage principal que Sam Altman fait de ChatGPT, c'est la summarisation. D'accord ? Donc, pour, voilà, il s'aide de ChatGPT pour comprendre un long article de blog, par exemple. On va passer maintenant, en fait, au search. D'accord ? Parce que, vous allez voir, il y a quand même une liaison assez forte, en fait, entre ChatGPT et le search. D'ailleurs, il y en a même quelques-uns qui disent, oui, ChatGPT, c'est le nouveau Google, ça remplace le search, ça remplace Google et tout ça. Bon, ce n'est pas vrai. Mais, en fait, il y a quand même une connexion assez forte. Et donc, ça commence par le NLP. Donc, voilà, toute la compréhension du langage humain. Et donc, dans le search, en fait, historiquement, il y a eu beaucoup de compréhension du langage humain, beaucoup de NLP. Même dans une requête aussi simple que jus d'orange, il n'y a que deux mots dedans. Bon, trois mots en français. Mais, il y a de la sémantique, en fait. Voilà, c'est d'abord du jus, ensuite des oranges. Donc, il y a une sémantique déjà, même dans deux mots, en fait, qui sont des keywords pour une recherche. Et donc, de manière interne, en fait, les moteurs de recherche utilisent des vecteurs. En fait, on va voir que les vecteurs sont très importants, en fait, pour tout ça. Et voilà. Et ça, c'est la première étape. Donc, vous avez vu dans l'image de tout à l'heure avec l'historique, il y avait Google, à un moment donné, qui est intervenu avec un petit personnage qui s'appelle Bort. Donc, en fait, c'est un algorithme qu'ils ont introduit, en fait, pour que les gens trouvent leurs réponses plus facilement sur Google. Donc, les moteurs de recherche donnaient des liens vers la réponse. D'accord ? Donc, une liste de liens et la réponse se trouve en cliquant le lien et en allant sur la page, en regardant la page, en lisant tout, en comprendrant et on trouve notre réponse quelque part dans la page. Bien sûr, il y a les extraits pertinents que le moteur montre aussi dans la liste des résultats. Mais ce usage-là, qui est ce qu'on appelle le question answering, donc c'était Google qui l'a introduit le premier, grâce au Transformers. Et donc, c'est le question answering. Donc, c'était, en fait, l'étape qui nous a permis de passer après. Donc, ça a permis, en fait, d'avoir la réponse directement, en fait, sans que on ait à... Donc, ça a comblé le gap, en fait, de la suite. Aujourd'hui, on assiste à une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Qui d'entre vous utilise Bing? Personne? OK. Vous devriez, en fait. Je... Voilà, ce n'est pas parce que je suis fan et tout ça, mais Microsoft, en fait, ils ont investi dans OpenAI. Et maintenant, en fait, ils évoluent tellement vite que... Donc, je vais profiter, en fait, je vais essayer de faire une démo. Donc, effectivement, vous avez Bard, qui n'est pas disponible en Europe. Donc, on a pu le montrer à Devox UK parce que c'était UK et c'est disponible. Mais en Europe, ce n'est pas encore disponible. Et donc, juste en parlant de Bing, je vais essayer de vous montrer très vite, en fait, pour rester en fait. Donc, ça, c'est... Bing.com. Donc, ça, c'est le nouveau Bing, en fait. Il suffit que vous alliez vous scroller en haut. Ça, ce n'est pas mon ordinateur, mais... Alors, conversation. Donc, ça marche aussi en scrollant, en fait. Mais là, je... Donc, vous cliquez ici. Et en fait... Ah non, ce n'est pas ça. Effet démon. Tu peux faire... Fermer là. Voilà. Et donc, ça, en fait, c'est... ChatGPT. D'accord ? Ok. On va voir... Conversation. Voilà. Exact. Il est fermé, ok. Il est fermé, c'est-à-dire ? Je n'utilise pas Bing. Ok. Très bien. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je disais, quand le démon ne marche pas, on a des slides. Très bien. Donc, en gros, il y a Bing qui est intégré dans... ChatGPT qui est intégré dans Bing. Et Bart qui va être intégré dans Google, en fait, plus tard. Ce qui fait qu'en fait, on aura des réponses. Donc, on va les voir juste après. Donc, pourquoi les moteurs de recherche vont dans cette direction-là ? Parce qu'en fait, on a beaucoup d'utilisation par la voie. Donc, les moteurs de recherche se trouvent sur des téléphones mobiles, sur des voitures. Sur, voilà, il y a les assistants personnels qui étaient très à la mode il y a quelques années. Donc, du coup, on a la voie, en fait, qui intervient beaucoup. Et donc, quand on interagit avec un moteur de recherche par la voie, on ne peut pas, en fait, avoir une liste de résultats et cliquer dessus. Il faut que le moteur aille plus loin, d'accord ? Donc, ça, c'est un prototype qu'on a construit avec un moteur de recherche qui va plus loin, en fait, qui accède, en fait, de manière conversationnelle, en fait, avec un moteur. Il y a plus de détails ici, en fait. Donc, c'est implémenter tout avec Open Source, en fait. Donc, vous pouvez aussi le faire vous-même. Ça, c'est un autre exemple, en fait, où il n'y a pas que d'Open Source. C'est une présentation plus ancienne. On utilise, en fait, une solution de Google, en fait, pour le speech-to-texte seulement. Et on intègre aussi ça avec le moteur de recherche. Et donc, voilà. Voilà, donc, c'était ma démon, mais je vous la montre comme ça. Ça, c'est Bing, d'accord ? Donc, c'est plus Google. Donc, j'ai donné crédit à Google, en fait, parce qu'effectivement, c'était eux ici. Et ça, c'est Bing. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui va mieux, en fait, chez Bing. Donc, vous remarquez, en fait, à droite, c'est ChatGPT. D'accord ? Et c'est un ChatGPT amélioré, dans le sens où il ne va pas halluciner, en fait, du texte, comme ça, pour vous dire, voilà, vous avez posé une question, je vous dis quelque chose, je vous donne une réponse, parce que, voilà, je sais faire. C'est des réponses qui sont annotées, en fait, avec des liens, donc qui sont documentées. D'accord ? Donc, c'est un peu du texte généré, mais quand même documenté. Il y a aussi, en fait, ce qu'on appelle croiser les résultats, d'accord ? Donc, Google, en fait, avec le question answering, va prendre le résultat que lui, il trouve le plus pertinent et va faire le summary de ça, va extraire la réponse qui vous intéresse de ce texte-là. Mais si le premier résultat n'est pas le bon, s'il n'est pas le plus pertinent, si c'est du fake news, on n'en sait rien. Donc là, vous avez, en fait, la réponse according to four sources. D'accord ? Donc, la réponse avec quatre sources, en fait, on appuie, en fait, de cette réponse-là, d'accord ? Ça, c'est fait avec ChatGPT aussi. Jusqu'ici, on n'a pas remplacé ChatGPT, c'est ce qu'on va vouloir faire. Voilà, donc ça, c'est le fait de citer ces sources, en fait, comme je disais. Et donc, maintenant, comment c'est implémenté, d'accord ? Donc, pour l'instant, première étape, on va essayer d'améliorer ChatGPT. On ne va pas encore le remplacer, le cloner avec HackingFace et Elasticsearch, on va l'améliorer. Notamment, lui faire faire ça. C'est-à-dire, quand il donne une réponse, il faut que la réponse soit documentée. Donc, comment déjà Bing fait ça ? Alors, ils font avec ce qu'on appelle un prompt. C'est un prompt qui fait plusieurs pages, en fait, que je voulais vous montrer, mais vous savez, je ne sais pas si vous utilisez Reddit, vous savez qu'il y a une grève sur Reddit, en fait. Donc, quand je montrais ça, parce qu'on vient d'une autre conférence à Berlin, et quand je voulais montrer ça, en fait, on est tombé sur la grève de Reddit. Donc, je ne peux pas vous montrer le prompt qui est derrière. Bon, ça charge un peu plus lentement. À moins que la grève ait fini, mais on verra. Je ne peux pas... En fait, le prompt qui est derrière, c'est un prompt, en fait, dans lequel Bing dit à ChatGPT, soit courtois. Si tu n'as pas la réponse, dis que tu n'as pas la réponse. N'invente pas une réponse. Voilà, donc, toutes les... Des instructions, en fait, à... Des instructions, en fait, à ChatGPT pour lui dire, en fait, que... Ah, ça, voilà. La grève est finie, donc c'est bon. Je peux vous le montrer. Donc, ça, il s'appelle Sidney. C'est le moteur de recherche. Donc, il lui dit... Voilà, donc... Il lui dit, c'est là, ici, en fait. Il dit, tu t'appelles Sidney. Donc, fais attention à ce que tu dis. Au tout début, quand ils l'ont lancé, il y a eu des problèmes, en fait, parce que s'ils voulaient provoquer, en fait, ils commençaient à répondre mal, en fait, à dire des gros mots et tout ça. Donc, les gens s'amusaient avec ça. Et donc, là, ils ont amélioré ça. Et donc, du coup, ça, c'est le prompt, en fait, qu'on va lui donner. Donc, on ne va pas faire ça. Donc, on va aussi essayer de reproduire ça nous-mêmes. Et, en fait, parce que ce prompt, en fait, il est trop long. Il est trop complexe. Et donc, on a trouvé un autre prompt, en fait, dans une autre conférence qui est spécifique sur le search, qui est vraiment très sympa, en fait. Donc, même si vous n'êtes pas dans les moteurs de recherche, c'est vraiment, ça parle de LLM. Ça arrive dans le search, mais c'est très bien fait, en fait. Donc, c'est une conférence très sympa. Et donc, voilà ce qu'on peut dire à ChatGPT et comment on peut améliorer ChatGPT avec un moteur de recherche. On prend un moteur de recherche, quel qu'il soit. Donc, nous, on prend Elasticsearch, par exemple. Mais vous pouvez prendre n'importe quel moteur de recherche. Vous donnez ce prompt, en fait, à ChatGPT. Vous lui dites, voici le résultat de recherche. Premier résultat. Deuxième résultat. Voici l'extrait pertinent. Voici le lien. Instruction. utilise ces résultats de recherche pour créer, en fait, une réponse à la question posée par l'utilisateur. Et, en fait, fais attention pour annoter, en fait, tes réponses. D'accord ? Donc, et du coup, voilà. Je ne vais pas forcément lancer la démon parce que ça va ramer encore. Donc, ça, c'est fait sur le Playground GPT. Et ce qui est en vert, en fait, c'est la réponse de GPT. Et vous voyez qu'il y a les annotations. 1. BlogNvidia.com 2. Wikipédia.org Donc, les réponses sont annotées, en fait. Donc, ChatGPT va générer une réponse, mais documentée. Voilà. Première étape. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus dans cette direction-là, ça, c'est la conférence qu'on a donnée il y a deux jours, en fait, à Berlin. On parle un peu de tous ces aspects. OK. Donc, comment, maintenant, on peut commencer à s'en passer entre guillemets de ChatGPT. Donc, pas parce qu'il y a des raisons d'éthique, etc. Vous avez entendu des vertes et pas mûres, en fait, à gauche et à droite. On va, on va juste, voilà. Pour l'exercice, on va essayer de faire ce que fait ChatGPT, mais avec des moteurs de recherche et du NLP. Il y a une tâche dans le NLP qui s'appelle Question Answering. D'accord ? C'est exactement ça, en fait. Et comment ça fonctionne ? On lui donne un contexte et une question qui est basée, en fait, qui doit avoir sa réponse dans le contexte qu'on a donné. D'accord ? Et donc, ces tâches, en fait, ces modèles de machine learning sont capables de sortir la réponse. D'accord ? Et c'est une réponse comme ça, donc très laconique. Ce n'est pas du texte inventé. Ce n'est pas des hallucinations. C'est du texte qui existe réellement dans le texte d'origine. Il va juste aller dans le texte d'origine, trouver l'extrait qui est le mieux, l'extraire et vous l'afficher. Et ensuite, on peut aller plus loin avec ce qu'on appelle le Generative Question Answering. Et donc, Generative Question Answering, en fait, c'est... On va, entre guillemets, broder autour de la réponse pour construire une phrase pertinente, mais toujours avec la réponse qui va bien. D'accord ? Donc, on va générer du texte, mais autour de la réponse qui était tout à l'heure. On a essayé d'implémenter ça, en fait. Donc, j'espère que je peux vous montrer aussi le prototype. Et ça marche comme ça. On prend le contenu, on l'indexe dans un moteur de recherche, donc en l'occurrence, c'est Elasticsearch. Ensuite, en bas, en fait, on a la question de l'utilisateur. Première chose qu'on fait, on va chercher dans le moteur de recherche des données qui sont autour de la question. Ça, c'est déjà une tâche pas forcément facile. On va voir comment on l'a fait. Mais, toujours est-il, on récupère des résultats. Sur ces résultats-là, on va parcourir ces résultats. Je vais passer plus vite. Avec un code similaire à ça. Donc, c'est juste un for each, en fait. On va parcourir chaque résultat. Sur chaque résultat, on va prendre l'extrait pertinent, donc ce qu'on appelle le highlighting, que le moteur de recherche sait vous donner très facilement. Et sur chaque extrait pertinent, on va l'envoyer à la tâche NLP de Question Answering. Et on va lui dire, réponds à la question avec ce contexte. Et si la réponse qui revient a un score de confiance qui est supérieur à un seuil qu'on définit, de manière empirique, dans ce cas, on affiche la réponse. Et donc, on arrive à quelque chose comme ça, en fait, où on pose la question au moteur. Et donc, si le seuil est suffisant, il va afficher la réponse. Donc, je vais juste vous montrer ça en live. Donc, c'est bien que ça charge moins rapidement, comme ça, on va voir que ça s'affiche après, en fait. Donc, en gros, le Question Answering, ça nécessite un peu plus de processing, un peu plus de puissance de processeur, quoi. Et donc, il faut faire ça en asynchrone. Donc, c'est-à-dire qu'on donne les résultats de recherche. Et ensuite, si on a la réponse à la question, on s'insère quelque part dans la page pour remonter ça. Voilà. Donc, ça charge un peu. Je pense que je vais plutôt rester sur les slides après, mais désolé pour ça. On va voir ce qui se passe. Le Wi-Fi de la conférence, il est bien, mais par contre, la 4G ne passe pas du tout en fait dans ces salles-là. Voilà. Bon, on va laisser charger. On va revenir ici. Ça va donner ça. Donc, juste pour dire que ce pavé-là, en fait, qui est la réponse à la question, va s'afficher un peu plus tard, dès qu'il est disponible parce que ça nécessite un peu plus de réponses, plus de puissance. Et là, ce n'est pas du Generative Question Answering. On n'a pas pu aller jusque-là, mais c'est possible en tout cas. En fait, dans ce prototype, ce prototype, on l'a fait sur all.site qui est un moteur de recherche collaboratif. C'est un prototype pour l'instant qui fonctionne en fait un peu sur le modèle de Wikipédia, GitHub et Reddit. C'est collaboratif. En fait, c'est toute la communauté qui contribue en fait à créer un moteur de recherche. Je ne vais pas m'interner là-dessus. On va revenir maintenant à comment on passe à Elasticsearch. Donc, on a parlé de Question Answering, mais là, plusieurs choses. On a vu que l'HGPT peut faire beaucoup de choses. Et on peut faire un peu la même chose sur Elastic en utilisant des modèles NLP. Et voilà, un peu les différentes choses qu'on peut faire. On peut extraire les informations qu'on peut faire avec l'HGPT. Comme on a vu le Question Answering, on peut faire de la classification de texte. Elastic, il a son modèle préchargé qui fait ça, qui ne marche pas trop bien. Merci Elastic. On peut faire du sentiment analysis. On peut faire aussi de la recherche vectorielle. et c'est probablement la chose plus intéressante. Et donc, comment ça marche un peu très rapidement, les différentes tâches. Le sentiment analysis, par exemple, on peut, on envoie un texte et il arrive à nous prédire si le texte, il est positif, il est neutral ou négatif. On peut utiliser ça pour les facettes, par exemple, dans notre métier de recherche. Très intéressante, la name identity recognition, donc les fractions d'identité nommées. Même ça, ça peut nous servir pour faire, pour les facettes, mais ça peut nous servir aussi dans la partie de la recherche, parce qu'on peut utiliser certains mots comme filtre plutôt que comme keyword. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, on a un exemple avec VoxetD, et Stuxenburg. On a différentes entités qu'on va reconnaître, notre modèle va reconnaître. Et voilà, on verra après, on peut l'utiliser un peu comme on veut. Une autre tâche très importante, c'est la Zero-Shift classification. Dans ce cas, on peut classer des classes qui ne sont pas connues pendant l'entraînement de notre modèle. Donc on donne un input, on donne des classes possibles que le modèle n'a pas connu pendant son entraînement. et le modèle il nous va répondre, il va classer l'input dans une de cette classe. Encore très rapidement, super important, summarization. Donc on connaît bien, j'ai vu que pas mal de gens l'utilisent sur GPT pour faire ça, donc on n'a pas vraiment trop besoin de parler qu'est-ce que ça fait. ça c'était une liste en fait de tâches NLP qu'on peut facilement intégrer à Elasticsearch. Et ces tâches-là servent en fait à comprendre le texte et à faire un peu une partie de ce qu'on peut faire avec ChargeGPT. une chose importante en fait qui est dans le search aussi et qui aide aussi ChargeGPT et donc c'est ce qu'on appelle la recherche vectorielle. En fait, c'est le, on va dire, la technologie qui vous permet par exemple de chercher une image avec du texte, de chercher du texte avec une image, de chercher du texte en français avec une question en anglais. Donc c'est vraiment ce qui fait en fait la différence, enfin ce qui permet en fait à ChargeGPT, au LLM d'aller plus loin. Donc c'est-à-dire que vous faites abstraction du format dans lequel l'information est montrée, images, texte, anglais, français, peu importe, et vous mettez tout ça en fait dans un vecteur en fait. Donc par exemple, donc c'est juste, c'est une simplification très 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 enfin c'est une oversimplification donc c'est très simplifié. C'est quoi un vecteur en fait pour un moteur de recherche ? C'est quelque chose qui va mettre dans une classe d'objets différentes entités. D'accord ? Donc là on voit par exemple que si on prend que deux axes du vecteur mais en réalité il y a des milliers, on peut avoir un peu des éléments hybrides qui vont se mettre sur le graphe. Donc par exemple ici, on a, ça ça vient d'élastique en fait, donc c'est, lorsqu'ils ont introduit BITS, c'était ELK donc qui est un serre et puis quand il y a BITS, c'était BITS, ELK, donc du coup c'était B, donc c'était un serre avec des ailes de, avec des ailes, donc du coup celui-là, il va se positionner un peu entre les oiseaux et les mammals, mais voilà, on ne sait pas trop, mais dans la recherche vectorielle, ça marche en fait. Si je vais lui donner une image de serre, ça va marcher. Si j'écris ELK, ça va marcher, etc. Comment ça marche ? On a dit, on peut utiliser plusieurs modalités, on peut indexer plusieurs documents, là on voit des images, des documents, des audios, on les transforme dans des vecteurs, donc c'est des structures, des structures, des structures qui contiennent des chiffres et que dans ce cas, c'est des denses vecteurs, dans l'élastique, on connaît bien, on a aussi les sparse vecteurs. Donc on a notre représentation de chaque document indexé, ça peut être une image qu'on a dit en audio, dans un vecteur. D'autre côté, on fait la même chose au niveau de notre query, on transforme notre query dans un vecteur, donc on va mettre les deux sur le même plan, donc on va les comparer dans l'espace vectoriel. Donc on peut utiliser du QNN, de la proximity nearest neighbor, qu'il est plus puissante, ou plus performant plutôt, et comme ça, en faisant cette comparaison, on peut avoir les résultats. Donc le vecteur dans des documents d'excès qui est plus proche à notre query, il va être notre réponse. Juste pour préciser comment ça marche en fait par rapport à la recherche par keyword, qui est l'alternative à vector search, donc le vector search, il va donner une réponse quoi qu'il arrive, parce que c'est du nearest neighbor, donc si votre requête est très 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 loin en fait des documents qui sont dans l'index, il y aura quand même un qui est nearest neighbor, d'accord ? Donc voilà, il faut faire attention, et c'est pour ça que le chat GPG parfois il hallucine parce que c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais il donne toujours une réponse, il est de toute façon remunéré pour ça, s'il ne donne pas de réponse, c'est qu'il n'a pas son cookie à la fin. Voilà, donc, Hugging Face en fait, parce que ça c'est très important pour pouvoir intégrer en fait des modèles NLP avec Elasticsearch. Donc c'est une société qui a démarré à Station F en fait à Paris, qui est maintenant une licorne en fait, et qui est en fait le GitHub en fait du machine learning. Vraiment, donc ça ressemble, ça c'est juste encore de la pub en fait, parce que nous on est à Station F aussi, voilà, si dans deux ans, trois ans on est comme Hugging Face, alors c'est qu'on a réussi. Ça ressemble à ça, Hugging Face, pareil, je ne vais pas switcher pour vous montrer en live, mais en gros, c'est un repository en fait où vous pouvez trouver des modèles de machine learning, vous voyez les licences, etc. Vous pouvez même les essayer en fait, donc il y a un playground en fait où vous pouvez donner des exemples et vous voyez la réponse. Et donc là, donc il y a énormément de modèles, mais nous on va se concentrer sur ceux-là, ceux qui sont encerclés, donc qui sont des NLPTAS. Donc vous retrouvez ce dont on parlait, donc classification, question answering, summarization, text generation aussi, voilà. Très important, c'est de bien choisir son modèle. Donc quand vous allez sur Hugging Face, vous voyez des modèles, il y a des likes et des nombres de downloads, donc vous voyez en fait ce que vaut en fait par la communauté chaque modèle, mais il est très important de le tester pour vos données en fait et pour votre cas. Donc ça, c'est quelques exemples qu'on donne ici. donc ça, c'est une copie d'écran de Hugging Face, du Playground Hugging Face en fait pour un modèle donné. Donc là, c'est le modèle qui s'appelle Deep Set, donc c'est Deep Set, Robert Allard Squad 2, voilà, donc c'est celui-là. Et donc, c'est du question answering, donc on lui donne une question, on lui donne un contexte, on a la réponse. Si on prend un autre modèle, donc c'est le même modèle, mais en version plus courte, d'accord, plus compactée. La réponse, elle est bonne, mais bon, en fait, c'est une question compliquée parce que la capitale européenne, il n'y en a pas, il y en a la capitale européenne de la culture, la banque européenne qui a Francfort, il y a Luxembourg aussi qui a des institutions européennes, etc. Donc, ce n'est pas forcément une réponse fausse, l'Allemagne, mais c'est juste que le point est que le modèle n'est pas bon. Là, en l'occurrence, c'est un modèle qui a entraîné pour l'anglais, on pose la question en français, le contenu est en français, donc vous voyez quand le modèle est suffisamment grand, ça passe, quand il est trop petit, ça ne passe plus, voilà, mais encore une fois, c'est du français sur un modèle anglais, c'est déjà quand même impressionnant. OK, bon, ça c'est encore une autre conférence qui parle un peu de différents modèles par rapport à la langue et comment on peut faire abstraction de ça, mais on va avancer un peu plus vite pour voir comment on intègre Hugging Face avec Elasticsearch. Donc ça, c'est... Je te passe la main. Donc on va voir aussi après dans la démo, première chose, on doit bien sûr choisir notre modèle. Après, on a la possibilité d'utiliser un outil qui s'écrit, qui l'écrit bien sûr en Python, c'est un outil Elastic. On peut l'utiliser pour charger notre modèle sur notre cluster Elastic. Et après, on a aussi la possibilité, on verra après, on a la dashboard, on peut voir un peu les différents modèles qu'on a chargés. Et bien sûr, ici on voit dans la commande, il faut donner aussi le task type. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec notre modèle ? Dans ce cas, on a utilisé un distilbert. Donc c'est un bert fin tuné pour faire du named entity reconnection et on a donné un task type named entity reconnection. je pense ça c'est aussi à notre conférence qu'on a fait à Stack, c'était sur le sujet si vous voulez aller plus loin. Il y a beaucoup plus de détails en fait sur cette intégration Hugging Face et Elasticsearch en fait. Donc il y a énormément de détails. Ici on va simplifier un petit peu. Ça fonctionne aussi avec Solar et OpenSearch. On a récemment écrit un article de blog pour ça, pour OpenSearch. Le script Python de tout à l'heure en fait, il est disponible dans les versions un peu plus avancées d'Elastic mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas faire ça avec de l'open source. Donc allez-y en fait, testez-le. donc de toute façon vous pourrez en fait le faire sans licence. Je pense qu'on a la première démo. J'espère que ça va fonctionner. Cette démo elle est en local donc je pense que ça va aller un peu mieux. Donc on va voir du coup Elasticsearch. On sort de Windows parce que on peut peut-être commencer par montrer le dashboard en fait avec la Translanguage Notification. Ouais, on peut faire ça. Donc voilà, je vais montrer rapidement le dashboard d'Elastic. C'est un dashboard qui ressemble à HuggingFace en fait, il est beaucoup moins puissant mais c'est juste ça permet de tester son modèle dans Elasticsearch cette fois-ci. Voilà, donc comme je disais on a plusieurs modèles on les a chargés avec Eland. On a le modèle d'Elasticsearch. qu'il est déjà préchargé, disponible. Et on a les différents types. Donc on va faire du questionnaire utilisant Deepset Roberta. On va faire du synthèse transform dans le texte en bandage utilisant Mini-LM. Voilà, on peut aussi tester les différents modèles ici. Voilà, on va faire je me trouve plus à l'aise. Hop. et là it looks like italian. Je peux dire que ça ressemble oui c'est italien bien sûr. Donc on peut utiliser ça pour tester les différents modèles. Donc qu'est-ce que c'est important de retenir ici c'est que on peut on indexer toute une série des documents et on peut utiliser un ingest pipeline. On envoie notre notre donnée vers le modèle. On laisse le modèle faire de l'inférence. Donc générer des données qu'on va utiliser pour enrichir notre index. Donc on génère notre index pipeline. On réindexe. Et voilà on se retrouve avec l'index enrichi avec la langue. Dans ce cas on a utilisé la langue donc c'est la langue ident modèle. Et on a aussi bien sûr la probabilité que cet texte il est en anglais et il est bien en anglais. On peut faire ça avec n'importe quel modèle. Donc c'est toujours la même chose on faut utiliser la pipeline. On donne un field map on donne un target field. Target field c'est le le champ qu'on va ajouter dans notre notre index enrichi. Et je ne sais pas si j'ai déjà là ça prend un peu plus de temps parce que c'est l'index recognition. Dans ce cas on a la reconnaissance d'entités nommées comme on l'a dit on l'a peut utiliser un peu pour faire pour les pour les facettes par exemple. Juste petit sondage en fait c'est suffisamment grand pour voir à l'arrière ou il faut mettre plus grand ? C'est bon ? Ok. C'est un grand écran ça c'est pratique. C'est amour. Et donc on a toutes les différentes entités avec toujours la probabilité et on peut bien sûr faire aussi de question answering. Ça va mûler un peu mais ça va arriver. Voilà. Donc il nous donne les différentes réponses. En réalité il nous donne un liste de réponses il va prendre la réponse avec la prediction probability la plus haute. Donc là vous voyez en fait on a donné si tu peux rester juste sur le question answering donc on a donné donc on a donné deux choses à l'API d'Elasticsearch qui est exactement l'API du modèle Hugging Face correspondant. On a donné un contexte d'accord ? Donc il n'a pas sorti la réponse à notre question de nulle part en fait. Donc on a donné un contexte et ensuite une question. D'accord ? Donc voilà la réponse elle est dans ce contexte. Voilà. on peut utiliser on peut faire du questionnant sur l'inglossi avec des autres des autres ici des autres choses là on cherche des nombres des combien d'habitants il a on y a posé how many people live in Florence combien d'habitants il a Florence where is Florence located on peut faire ça avec plusieurs plusieurs cas d'utilisation ils nous répondent ils nous répondent bien. Très importante aussi on a dit la recherche vectorielle pour faire de la recherche vectorielle il faut indexer notre document comme dense vector donc il faut avoir un champ exprès pour indexer ça il doit avoir le champ la dimension la même dimension que génère le modèle parce que le modèle qui vectorise notre document il va générer des vecteurs les vecteurs ils vont avoir une dimension là c'est un vecteur de 384 dimensions et donc on doit vraiment spécifier la bonne dimension sinon ça marche pas et on peut faire la même chose ici je pense que je l'ai déjà fait je sais pas voilà là il va générer tous les différents vecteurs à partir des documents et donc on se retrouve avec le vecteur généré c'est long c'est 384 voilà et le texte associé donc le document associé à son vecteur et on peut on peut on peut chercher dans notre voilà ça dans notre dans notre index là en utilisant un query en utilisant le modèle cette version cette end point il est dispo à partir de la version 8.7 et on peut dans cet cas on va vectoriser notre notre question notre mode de texte en utilisant le même modèle et on va chercher le key égal à 1 donc on va chercher le document le plus proche à notre question et on va retrouver Florence donc la chose que c'est plutôt importante ici c'est que bien sûr avec de la recherche de la recherche keywords ça ne fonctionne pas parce que là on a un opérateur end donc on n'arrive pas à retrouver notre document mais avec de la recherche vectorielle on peut on peut utiliser notre question pour trouver notre document on peut changer le nom de Florence en Firenze que c'est la version italienne même si Firenze n'est pas dans le document il va retrouver Florence on peut poser la question en français donc on peut changer de langue aussi le dernier exemple c'était la question était où se trouve Florence littéralement en français et puis le précédent c'était en anglais mais Florence était écrit en italien Firenze et donc là juste pour ceux qui peut-être n'ont pas réussi à tout suivre en gros ce qu'on est en train de faire là on est en train de se baser sur quelque chose qui est dans le moteur de recherche donc vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir la documentation de votre entreprise la documentation d'un produit il peut y avoir tout internet peu importe on va utiliser ce moteur de recherche pour obtenir en fait l'information qui correspond à notre requête sauf qu'on ne peut pas le faire en keyword search enfin je ne sais pas s'il y a une question ou une requête en keyword search si vous demandez à ce moteur là where is Florence located il ne va rien renvoyer parce qu'on est dans mots clés en fait donc il n'y a pas le mot where is tout ça il y a juste du texte autour de Florence d'accord donc c'est pour ça qu'on est obligé en fait on est obligé grâce au vector search notre question c'est where is Florence located en keyword on ne trouve rien et il n'y a pas ces mots clés en fait dans le texte en revanche au niveau vectoriel il y a des choses qui sont proches et donc on récupère les réponses qui sont proches et ensuite on passe à la deuxième étape qui est le question answering donc c'est à dire qu'avec ces contextes là on passe dans le modèle question answering et on a la réponse à notre question on va retourner sur les slides c'est partagé voilà et pour les grands modèles de langage on est au but de la presse on a comme je disais on doit mettre à jour ces slides tous les jours on n'aura plus la place donc on va faire deux slides probablement et on a plusieurs plusieurs large language disponibles sur le marché vendre l'open source il faut spécifier qu'il faut bien regarder la licence si c'est pour l'usage commercial ou si c'est juste pour de la recherche donc par exemple on voit Alpaca et le Vicuna et tous les modèles basés sur l'âme ils ne sont pas vraiment utilisables pour de l'usage commercial d'autre côté on a aussi des modèles performants comme Falcon qui est sorti il a trois semaines probablement et donc c'est des modèles qu'on peut vraiment utiliser pour dans notre cas d'usage donc on va voir maintenant comment on a connecté CGPT et l'access search dans notre cas d'usage on va faire un démo après première chose quand on envoie notre query on a utilisé un modèle un transformer pour faire de la name identity recognition donc on a fait on a fait l'extraction des entités nommées on a fait ça pour extraire en fait les choses pour la recherche et les choses pour les filtres les choses pour la recherche keyword les choses pour les filtres après on génère notre requête en utilisant l'entité retrouvée on l'envoie vers l'access search l'access il nous donne les réponses on nettoie un peu les différentes réponses on ajoute les réponses en prompt et on envoie tout ça vers CGPT dans ce cas et donc CGPT nous va donner la réponse sur la base de la prompt que l'on a donné et plus les données qu'on a pris à partir de la stick on peut aussi bien sûr faire ça avec ça c'est la question est-ce qu'on peut le faire on peut le faire mais vous voyez le but c'est de remplacer CGPT en fait donc là la démo ça va être avec CGPT mais c'est pour dire que vous pouvez mettre à la place un large language modèle différent qui est plutôt open source et par rapport à ça en fait pour ceux qui utilisent vraiment l'API de OpenAI pour ChatGPT vous avez certainement remarqué qu'elle n'est pas très stable donc vous pouvez vous retrouver en plein milieu d'une démo en fait où l'API ne marche pas ou des choses comme ça et donc dans les applications d'entreprise souvent on prévint un fallback et ce fallback est sur un modèle qui est peut-être moins puissant ça peut être GPT2 qui est open source d'ailleurs donc c'est pas du GPT3 354 etc mais donc voilà et on a besoin de ces large language modèles pour aller vraiment plus loin parce que ce qu'on vous a montré jusqu'ici avec question answering name entity extraction etc voilà c'est gentil mais les LLM vont beaucoup plus loin et beaucoup plus puissants en fait sont beaucoup plus puissants et donc il y a donc on n'a pas la référence ici mais il y a une conférence à Devox UK par Stefan Janssen donc le fondateur de Devox où il montre en fait exactement comment il crée une appli avec ChatGPT et il dit aussi il a un fallback en fait lui c'était sur la main de Facebook pour le cas où ça marche pas donc c'est le site de Devox UK qui est motorisé par ce système ouais donc on disait les limitations qu'on a si on veut utiliser n'importe quel large language model c'est qu'on a probablement on n'a pas trop de ressources pour faire ça parce que les large language model ils sont gourmands en ressources et les solutions à ça ça peut être la quantification ça permet de réduire l'empreinte mémoire du modèle donc on a des modèles on peut dire plus petits qui consomment beaucoup moins de mémoire qui essayent d'être on peut dire plus performants dans ce sens et sinon on peut faire aussi de l'inférence collaborative ça veut dire partager les ressources de calcul avec des autres utilisateurs pour optimiser les performances comment on peut faire ça il y a une librairie qui s'appelle Petals ça nous permet de faire de l'inférence avec des autres utilisateurs c'est vraiment très sympa donc si on a une tâche qu'on envoie vers notre modèle de large language model l'inférence elle ne va pas être juste sur notre ordinateur local mais la charge va être partagée avec avec les autres utilisateurs de cet réseau voilà on va faire un démo maintenant j'espère que ça va fonctionner j'avais déjà j'avais déjà j'avais déjà fait un test avant donc pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est ça donc on a un magasin c'est le magasin de Carrefour donc on a tout en série de produits on a un index élastique qui pointe sur ce magasin qui a tous des produits appartenant à ce magasin et donc qu'est-ce qu'on fait ici on pose en question on utilise du du name identity recognition pour l'extraction des entités nommées je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble ok voilà donc là on a posé notre question on a l'extraction des entités nommées dans ce cas on a l'extraction de la texte tomate on envoie cette requête vers Elastic ça c'est pas un requête Elasticsearch c'est un requête qui va vers notre plugin A2 c'est un plugin c'est un espèce de proxy qui nous aide à transformer cette requête dans un requête Elasticsearch et on a la réponse donc avec tous les différents produits je voudrais des tomates là on a la réponse voilà tous les différents produits avec leur nature le nom et voilà toutes les différentes informations et après on a un prompt donc voilà ici on a la partie du prompt donc c'est ça c'est ça c'est ça qu'il a demandé je voudrais des tomates si l'utilisateur il cherche des produits voilà les produits que tu dois chercher cette liste de produits elle est extraite à partir de la requête qu'on envoyait comme je disais et donc on lui donne la liste des produits voilà et après on lui dit you're allowed to extract information and show them nicely donc il faut être quand même gentil avec l'utilisateur tu peux suggérer aussi des produits qui peut-être ils vont bien matcher avec avec ça tu peux aussi suggérer des recettes et si l'utilisateur il demande des choses qui sont pas liées avec Carrefour avec avec un requête qu'on peut faire sur un moteur de recherche qui se base sur un supermarché voilà on lui a réponse à un joke un blague sur Carrefour et donc voilà donc on envoie tout ça vers Chagipiti dans 7K on peut faire ça avec des autres modèles on a testé ça avec Falcon et avec Bloom mais ils sont pas encore trop puissants pour faire ça et donc on a notre réponse donc Chagipiti dans 7K ils nous répondent avec tous les différents résultats de notre recherche ils nous disent vous cherchez des idées pour cuisiner les tomates je vous recommande de faire une salade capricée de préparer un sauce tomate maison pour vos pâtes ou de faire une tarte à la tomate voilà et après ils nous donnent des blagues sur Carrefour que moi j'ai jamais compris et bon même là j'ai pas compris et je te passe on doit aller plus vite mettons sur les slides donc on va on a plus que deux minutes non peut-être qu'on va on va s'arrêter sur sur ça parce que ça c'est important c'est des ressources très très sympa en fait on les a mis sur un slide donc ça va être difficile de les scanner comme ça prenez une photo et puis sinon le code barre je pense que les téléphones vont un peu je te laisse expliquer ce que c'est la première c'est la leaderboard de Gameface donc c'est un classifique de tous les modèles de la performance de tous les modèles la deuxième c'est une liste mise à jour presque tous les jours de tous les modèles open source avec leur taille toutes les infos utiles comme vous avez vu dans notre slide tout à l'heure il y a plusieurs licences open source faites attention il y a des licences qui sont pour l'usage commercial des licences pour la recherche etc et la troisième c'est très drôle c'est un site ça vous permet d'utiliser les différents modèles de les tester les modèles c'est open source c'est pas open source et là aussi en Battle Arena vous pouvez faire une bataille entre les différents modèles c'est pas mal c'est sympa comme utilisation et voilà les conclusions donc on a vu on peut combiner GimpFace et Lassie Search pour élargir l'horizon de Search on espère que les futurs modèles génératifs vont être plus efficaces et après on a vu Bing et Google qui stimulent l'élimination et on espère que Chetchebethil ne va pas nous replacer on va juste l'utiliser pour travailler avec notre collègue voilà d'autres ressources encore et puis Time's Up c'est marqué sur cet écran donc merci pour votre participation merci merci